Hey ! Salut à tous les amis, c'est les Rastragos et re-bienvenue sur World of Warcraft pour la suite de la lecture du lore des armes prodigieuses. Souvenez-vous, nous avions fait la première moitié du livre de l'androïdesse, donc il est temps maintenant de reprendre un peu de la lecture. Parce que là, ça y est, j'ai terminé de monter les prestiges avec le démoniste, je vous en parlais pendant le live stream de mercredi. Donc ça y est, ça m'a libéré du temps, donc on va pouvoir continuer les autres contenus, j'espère. Et sinon, voilà. Pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue à vous, bienvenue sur la chaîne. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos sur World of Warcraft, mais j'explore également d'autres jeux. Comme Somnotica en ce moment, après sinon je peux faire des jeux d'horreur ou des jeux en multi, ça m'arrive. Mais bon, sinon c'est surtout du WoW. Dans WoW, j'explore également beaucoup de contenus, que ce soit le lore, comme on est en train de faire là. J'explore également les anciens contenus, les donjons et les raids des anciens contenus. Également les quêtes, toutes les quêtes des extensions, enfin là, de l'extension actuelle. Donc Légion. Et quand il y aura Battle for Azeroth, mais déjà le pré-patch. Apparemment ils ont dit que le... Ils ont dit que... Au niveau de la fin de la saison 7 PVP, ça allait être le 17 juillet. Donc normalement quand il y a la fin d'une saison PVP, ça veut dire qu'il y a une mise à jour qui arrive derrière. Donc on doit s'attendre au pré-patch. Dans ces eaux là. Donc ça veut dire que ça amènera les quêtes de pré-extension de Battle for Azeroth. Et également les nouveaux gameplays. Et ce sera des choses que j'enregistrerai. Donc ça sera pas mal. Et également au niveau des rerolls. J'ai monté le palouf niveau... Il est niveau 103 actuellement. Pour ceux qui n'ont pas vu sur Twitch. Ce qu'il s'est passé, j'ai utilisé un sésame pour vite le monter. Parce que vu qu'il reste pas beaucoup de temps non plus, il faut un peu se bouger. Et là pour l'instant, ça va, il augmente petit à petit. Et ça c'est chouette. D'ailleurs pour tout ce qui est Twitch, pour tout ce qui est live stream. C'est... Mon Twitch se trouve dans la description juste en dessous. Également les invitations pour ma page Facebook et ma page Twitter. Et si vous souhaitez également me poser des questions ou quoi que ce soit. Ça se passe dans les commentaires ou alors sur les réseaux sociaux. Et si vous aimez ce que je fais. N'hésitez pas à vous abonner. Et à aussi faire sonner la cloche ding dong bing bong. L'icône qu'il y a juste à côté du bouton s'abonner. Ça vous permet de recevoir les notifications pour quand je sors une vidéo. Ou pour quand je passe en live sur Youtube. En général le mercredi pour montrer des éléments de la bêta. Mais bon allez. Là on va continuer le tome des anciens. Normalement si je me souviens bien c'était le... C'était l'arme tank. Les griffes d'Ursok. Hop ouais. Les griffes d'Ursok c'est bien ça. Alors vous avez reçu la bénédiction des dieux sauvages. Comprenez bien l'honneur qui vous a été fait. Úrsok croit que vous êtes la championne destinée à poursuivre l'oeuvre de son frère. Puisse l'esprit d'Ursok vous mener à la victoire. Tous les druides d'Azeroth connaissent l'héritage d'Ursok. En tant que grand dieu sauvage il défia la Légion il y a dix mille ans de cela. Et sacrifia courageusement sa vie pour défendre ce monde. Gardien des plus exceptionnels il avait foi en la puissance de la nature et jamais n'hésita-t-il un seul instant à voler à son secours. Mais à présent il va pouvoir profiter d'un repos bien mérité pendant que d'autres reprennent le flambeau. Ouais là justement dans le cauchemar d'Emeraude on a eu à l'affronter et on l'a libéré du cauchemar. Mais là ouais il est en train de reprendre des forces dans le rêve d'Emeraude. Et au niveau des armes c'est celle-là. Des griffes d'Urs qui permet justement d'avoir une forme améliorée de la forme d'Urs. Euh hop. Ok d'accord donc bien sûr les grisonnes ça se trouve en Orphandre ici. Et c'est vrai que c'est le lieu privilégié justement de Ursoc et Ursol. D'ailleurs là il y a la tanière. Et justement ici il y a pas mal de Furbolg. Les hommes ours qui sont liés à Ursoc et à Ursol. Et Freya la gardienne de la gardienne titan d'Ulduar que l'on peut affronter d'ailleurs parce qu'elle a été corrompue par Yogg-Saron. Mais qu'on libère ensuite voilà. Vu que Freya a on va dire hérité de la puissance de Eonar la lieuse de vie. Et bien elle avait justement des pouvoirs sur la vie. Et c'est donc elle qui a fait en sorte qu'il y ait des dieux sauvages. Ah c'était quoi le talent coupain ? Le don le plus insolite que la gardienne Freya conféra aux deux ours fut sans doute la parole. Seule une poignée de dieux sauvages reçut cette faculté en partage. Au nombre d'entre eux se trouvaient en particulier les futurs astres vénérables. D'accord ok donc il y a justement Freya qui a également donné de la puissance aux astres vénérables. De toute façon les astres vénérables c'est aussi considéré comme des dieux sauvages. Ensuite c'est vrai qu'ils étaient plus parqués en Pandari. Après je sais pas vraiment si... Je sais pas vraiment s'ils ont battu... S'ils se sont battus pour la guerre... Enfin à la guerre des anciens ou pas. Si ces derniers furent choisis pour la remarquable intelligence. Les ours eux le furent pour leur témérité entêté. Freya était convaincu que tôt ou tard Ursoc et Ursol finiraient par changer. Quand ils auraient suffisamment exploré Azeroth pour assouvir leur curiosité. Ils se sentiraient obligés de défendre le monde envers et contre tous ses ennemis. Elles ne s'étaient pas trompées. Ursoc le frère aîné manifeste rapidement de forts instincts protecteurs. Plus ils découvraient les contrées sauvages d'Azeroth. Plus ils se sentaient le devoir de les préserver. Constatant l'évolution des instincts des dieux sauvages au fil des ans. Freya remarqua que certains d'entre eux devenaient les gardiens naturels de leur domaine respectif. Elles décida donc de créer des armes uniques à l'usage de ces créatures. Des outils qui les aideraient en temps de crise. Mais la puissance de ces armes prodigieuses ne se mesurerait qu'à l'aune de la force de leurs porteurs. Seul l'entraînement, l'expérience et le développement personnel pourraient libérer leur plein potentiel. Ok d'accord. Malheureusement ce principe directeur échappa à certains dieux sauvages qui négligèrent les armes que leur avait confiées la gardienne. Ursoc en revanche n'était pas de ceux-là. Freya offrit à Ursoc de nouvelles griffes forgées à partir d'un minerai rare appelé l'acier titan. Ok et imprégné d'une infime quantité de l'essence d'Eonard le titan. Capable de pousser, elles étaient quasiment indestructibles. Déterminé à faire bon usage de ce précieux cadeau, Ursoc se consacre à corps et âme à la maîtrise de son pouvoir. D'accord. En acier titan ouais ça c'est justement un minerai que les mineurs peuvent aller récolter en orphandre. Il y a des veines d'acier titan. Enfin non des veines de... Attendez. Non je sais qu'on peut faire de l'acier titan. Mais ensuite... Ensuite c'est pas vraiment... C'est veines de titane. Veines de titane et ensuite pour faire de l'acier titan... Oups. Il y a autre chose. Hop on va aller voir sur Atlas Loot. C'est minage. Hop voilà. Il y a barre de titane et pour faire de l'acier titan... Il faut barre de titane, du feu éternel, de la terre éternelle et de l'ombre éternelle. Mais sinon voilà. Il y a moyen, il y a moyen d'en faire. Non c'est juste du titane qui s'éliminerait le plus rare dans le nord-fendre. Mais ça sert dans la composition de l'acier titan. De l'ulucorzeam ouais. Muni de ses nouvelles griffes, Ursox entraîna sans relâche. Chaque jour, il parcourait de grandes distances et s'exerçait au combat avec son frère afin d'éprouver ses forces. Les années passèrent et il devint de plus en plus fort. Ursox avait lui aussi reçu un présent, un bâton qui facilitait l'usage de la magie et il apprit rapidement à contrôler sa puissance. Peu à peu, les griffes en acier titan d'Ursox se muèrent en une extension de son propre corps et Ursox passe à mettre dans la manipulation des flux d'essence et d'essence magique. Ensemble, ils intégrèrent le panthéon des plus puissants dieux sauvages de leur temps et ils deviendraient bientôt les plus fervents défenseurs d'Azeroth. D'accord, donc Ursox avait un bâton. Sauf que, ben, on n'en a pas connaissance autrement que dans ces écrits-là. Je veux dire, ça aurait peut-être pu être une arme artefact liée aux griffes d'Ursox, mais apparemment non. Bon, c'est quelque chose... Enfin, vous allez me dire, après, Ursox, on a vu dans le... On a vu dans... Enfin, quand je vous ai montré des screenshots, bon, après, je l'ai vu vraiment quand j'ai fait la campagne du domaine de classe des druides. Et quand j'ai justement fait la quête pour obtenir les griffes d'Ursox, Ursox, lui, il n'a pas été corrompu par le cauchemar et il n'est pas mort. Donc, voilà, quoi. Il doit toujours avoir son bâton avec lui. Après, vous allez me dire, c'est un peu bizarre de s'imaginer un ours avec un bâton. Mais bon. Le temps venu, Ursox et Ursole accompagnèrent la gardienne Freya dans ses voyages aux quatre coins d'Azeroth. Elle leur confia qu'elle avait perçu des forces ténébreuses, s'affairant en sous-main, et les deux ours veillèrent scrupuleusement à sa sécurité. C'est au cours de leur pérégrination qu'ils découvrirent pour la première fois le rêve d'Emerod, le royaume qu'avait créé Freya pour servir de modèle au milieu naturel d'Azeroth. Ils restèrent aussi longtemps que possible dans ces contrées immaculées, envoûtés qu'ils étaient par la nature virginale et florissante du rêve. Un jour, Freya insista pour partir seul. Ursox et Ursole interprétèrent ce départ comme un adieu. Avant de les quitter, elle leur prodigua quelques conseils sur leurs armes et leurs autres dons, puis elle les exhorta à se tenir prêts. Azeroth aura besoin de vous. Si vous n'êtes pas prêts à intervenir le moment venu, le monde courra à sa perte. Les dieux sauvages ne la revient jamais plus. Les ténèbres qui avaient perverti l'esprit du gardien Loken avaient également corrompu le sien. Aïe, 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 ouais, ok. Ok, ça c'est pas cool, ouais. Il y a 10 000 ans, une menace telle qu'on n'en avait encore jamais vue. Donc d'accord, le moment où ça, ça s'est passé, c'est bien sûr après que les forgés par les titans et les gardiens titans, ils aient défoncé l'Empire Noir. Donc ça veut dire que Kalimdor, c'était encore un seul et gros continent. Et que donc, justement, quand Freya a commencé à chercher des créatures d'exception pour les faire devenir des dieux sauvages, voilà quoi. C'est avant la grande fracture de l'implosion du puits d'éternité. Et donc ça veut dire là que le moment où Loken a été corrompu par les dieux très anciens, et qu'il a précipité justement ses frères gardiens dans sa folie, ça s'est passé avant la grande fracture également, ok. Ok, ok, donc ça veut dire que... Enfin... Ouais, je... Ce qu'il y a, c'est que ça veut dire que ça fait 10 000 ans, ça ferait à peu près plus de 10 000 ans que les gardiens d'Ulduar auraient été corrompus. Et que justement, nous, après, à Lich King, on va les affronter pour les libérer et défoncer Yogg-Saron. Je trouve quand même que ça fait un énorme temps où Loken, par exemple, il aurait pu s'affairer à faire pas mal de conneries. Ouais, je sais pas. Après, de toute façon, je pense que ce passage où Loken, il trahit ses frères, je pense qu'on en saura plus en détail, en précision dans les chroniques, qu'on lira, bien sûr, après avoir lu tous les grands livres des armes prodigieuses. Mais sinon, la voilà. C'est vrai que... Si ça se passe comme ça, je trouve que c'est un temps très long. Ce... Euh... Ouais... Il y a 10 000 ans, une menace telle qu'on n'en avait encore jamais vue jeta son dévolu sur Azeroth. Ayant corrompu des membres influents de la civilisation elfique près du Puy d'Éternité, la Légion ardente déchaîna sa puissance et sa fureur sur notre monde. Le premier druide, Malfurion, exhorta alors les dieux sauvages à résister aux hordes démoniaques. Ursoc et Ursol furent les premiers à répondre à son appel. Ils se ruèrent comme un seul ours sur la garde funeste de la Légion, donnant ainsi le coup d'envoi de la guerre qui opposa les forces naturelles d'Azeroth à l'armée dévoyée d'un titan déchu. Ce fut un combat désespéré, qu'ils n'avaient aucune chance de gagner. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'hésita. Et même lorsque les foudres de la Légion s'abattirent sur eux, ils continuèrent à faire front. Ils luttèrent jusqu'à leur dernier souffle. De nombreux dieux sauvages trouvèrent la mort au cours de la guerre contre la Légion. Ursol et Ursoc restèrent ensemble, combattant dos à dos et utilisèrent les dons de Freya pour décimer leurs ennemis démoniaques, vague après vague. Cependant, leur force avait ses limites et une déferlante incessante de traqueurs gangrénés finit par avoir raison d'eux. Leur esprit gagnèrent le rêve d'Emeraude, où ils demeurèrent des millénaires du rang. Les griffes en Assetitans voilent à tout ce qu'il restait d'Ursoc dans le monde matériel. Lorsque les combats gagnèrent une autre région, un jeune furbolgue les découvrit par hasard. Il est reconnu aussitôt et s'empressa de les rapporter à sa tribu. Et génération après génération, ses membres vénéraient à les griffes, la dernière relique de leur dieu ours. Ok. Ouais, parce que justement, les furbolgue, c'est des hommes ours et c'est... J'allais dire, c'est la progéniture d'Ursoc, mais bon, c'est pas vraiment ça. Mais c'est un peu le même système que pour les uranes. Les uranes, justement, les hommes sangliers qui viennent du sang du dieu sauvage sanglier à Gamagan. Et que l'on peut voir justement aux tarides. Que l'on peut voir dans les tarides du sud, aux crâles de Trancheboge et à Souille de Trancheboge. Et dans pas longtemps, on les verra également à Kultiras, apparemment. Alors que les furbolgues, les furbolgues, on peut les voir dans les grisonnes. Mais on peut les voir dans d'autres régions d'Azeroth, surtout de Kalimdor. À Gangrebois, par exemple, il y en a. Et il peut y en avoir à d'autres endroits, mais sinon c'est... Sinon, voilà, quoi. Les deux principaux endroits où on peut les trouver, c'est à Gangrebois, vers le repère des Grungle. Et en Orphandre, dans les grisonnes. Rares furent les furbolgues à avoir le courage de brandir les griffes d'Ursok au combat. Et à chaque fois que l'un d'entre eux s'y essayait, les résultats étaient catastrophiques. Ursok avait passé de longues années à maîtriser leur puissance afin d'en libérer le plein potentiel. Entre les mains d'un mortel inexpérimenté, elles induisaient une soif de sang incontrôlable qui se déchaînait indistinctivement sur ses ennemis comme ses alliés. Au bout d'un certain nombre de tentatives, les griffes n'eurent plus aucun effet sur les furbolgues. Ils eurent bourré à complaire toutes sortes de rituels. La puissance des griffes s'était ankylosée jusqu'à en devenir latente. En réalité, l'esprit d'Ursok qui montait la garde au sein du rêve d'Emeraude en avait bien assez vu. La tribu furbolgues étant incapable de maîtriser la puissance confinée dans ses griffes, il la lui retira. Ainsi, les griffes ne révèleraient à nouveau leur véritable potentiel qu'entre les mains d'un individu digne de les porter. Plus tard, des représentants des druides de la griffe finirent par rapporter l'arme prodigieuse en assétitant à leur propriétaire légitime au sein du rêve d'Emeraude. La détermination d'Ursok à protéger Azérode n'avait pas faibli, même dans la mort. Ursol et lui arpentaient sans relâche le rêve d'Emeraude, guettant le moindre signe de corruption ou de ténèbres susceptibles de prendre pied dans le royaume. Récemment, le retour du cauchemar d'Emeraude éveillait à leur soupçon. Ursol affronta Xavius, le seigneur des satyres, et un pion à la solde des forces du mal, dans l'espoir d'éradiquer l'influence du cauchemar. Pour la seconde fois, Ursol consentit au sacrifice ultime afin de protéger Azérode. Désormais, Ursol peut enfin se reposer. Son frère Ursol continue à monter la garde au sein du rêve d'Emeraude, luttant sans relâche contre le cauchemar. Les griffes d'Ursoc n'appartiennent plus aux dieux sauvages, mais aux braves qui poursuivent leur grande oeuvre. C'est un gardien dans l'âme aussi déterminé que l'ours sera en mesure de les... Ouais, non, seul un gardien dans l'âme aussi déterminé que l'ours sera en mesure de les brandir au combat. Malheur à l'ennemi qui se trouvera aux prises avec une créature aussi inflexible. Ok, donc ouais, c'est finalement Ursol. Il est mort aussi pendant la guerre des anciens. Et là, il est aussi dans le rêve d'Emeraude. Mais bon, je pense que s'il veut, il y a moyen qu'il puisse se manifester dans le monde physique. Après, est-ce qu'il a toujours son bâton ou pas ? J'en sais rien du tout. Est-ce que ça peut être un objet que l'on pourra voir plus tard ? Je sais pas. Et donc, il ne reste plus que l'arme de l'aspect restauration, l'aspect île, gagner l'arbre-mer. Le rêve d'Emeraude est en danger, en proie au cauchemar qui cherche à le corrompre. Cette branche a joué un rôle capital dans la préservation de la stabilité et de la quiétude du rêve. Mais elle n'y est plus en lieu sûr. Vous comptez parmi les druides les plus talentueux de l'histoire. Emportez ce bâton et protégez-le. Et utilisez-le pour booter la légion hors de notre monde. Alors, gagner l'arbre-mer, c'est ce bâton-là. Bon, là, je lui ai mis la version améliorée. Quand on termine le domaine de classe. Donc, il ressemble à quelque chose comme ça. Dans les temps anciens d'Azeroth, le règne effroyable des dieux très anciens, étouffé dans l'œuf, toute forme de vie spontanée. Sans aide extérieure, la nature n'aurait jamais pris son essor et les titans en avaient parfaitement conscience. L'un de leurs derniers actes de bienveillance envers nous fut de transmettre aux gardiens le savoir et le pouvoir nécessaires pour compenser les indicibles déprédations des divinités d'antan. Progressivement, la nature se développa. La vie prospéra. Des générations de plantes et d'animaux virent le jour et évoluèrent. Cette renaissance miraculeuse ne provenait pas d'un endroit en particulier, mais au commencement était une source de guérison et d'équilibre. Un sanctuaire où toute forme de vie pouvait trouver asile ainsi qu'un second souffle. Ce sanctuaire s'appelait Gagnir, l'arbre-mer. La gardienne Freya fut chargée par les titans de superviser l'encensement du milieu naturel d'Azeroth. Pour contribuer à cette tâche, elle forgea un royaume mystique connu sous le nom de Rêve d'Emeraude. Elle entendait ainsi créer une vision immaculée de la nature, inaltérée par les forces du mal ou les civilisations extérieures. Elle commença par façonner un arbre majestueux planté au sommet d'un pic escarpé surplombant le Rêve. De cet arbre naquirent de nombreux fruits et fleurs d'espèces différentes, et une vie nouvelle se propagea par vagues dans les contrées voisines. Freya sculpta plusieurs sources de vie en d'autres endroits du Rêve d'Emeraude, mais cet arbre fut le premier, le plus grand et le plus radieux. Des millénaires durant, il prodigua bienfait et harmonie au-delà du Rêve, et jusque dans le monde matériel. Ok donc là ça veut dire que, ok que le Rêve d'Emeraude c'est une vision d'Azeroth, de la nature d'Azeroth, mais pas altérée par tout ce qui est empire noir et civilisations telles que humains, nains, elfes de la nuit, trolls et tout. Mais Freya a quand même façonné une partie du Rêve. Je veux dire, au final ce n'est pas quelque chose de vraiment naturel, si il y a des choses qui ont été rajoutées par quelqu'un d'autre, même si c'est la gardienne titan de la nature. Après je ne sais pas exactement à quel endroit, parallèlement dans le monde physique, elle est cette colline où Ghanir a été plantée. Je ne sais pas du tout si on transpose la localisation de Ghanir par rapport au monde physique, je ne sais pas trop où c'est que ça pourrait se trouver, à quel endroit d'Azeroth. Comme la vie s'épanouissait en Azeroth, des générations successives d'animaux virent le jour avant de s'éteindre. Bientôt le Rêve d'Emeraude fut rempli des esprits d'innombrables bêtes. Ghanir le premier arbre créé par Freya devint un havre pour les créatures ailées. Ses frondaisons luxuriantes étaient assez vastes pour toutes les accueillir et son énergie curative et apaisante rasséréné les âmes les plus agitées. Même puissants esprits furent attirés par l'aura bienveillante de Ghanir. Certains venaient seulement l'admirer, d'autres s'asseyaient à ses pieds pour se reposer dans son ombre. Mais il en fut une qui s'y installa pour ne plus jamais repartir. La déesse sauvage Aviana est lue domicile dans les branches de l'arbre-mer où elle demeura pour le restant de ses jours. Ah, la déesse sauvage Aviana, justement la déesse de toutes les créatures ailées, et principalement Harpie. Maîtresse des oiseaux, Aviana se distingua des autres dieux sauvages par sa proximité avec les créatures mortelles inférieures. Prédatrice émérite, elle prenait plaisir à fondre sur ses proies depuis les cieux. Le temps passant, on l'affubla d'un nouveau sobriquet, la maîtresse de l'arbre-mer. Il est vrai qu'elle s'était laissée complètement envoûtée par Ghanir. Plus qu'un arbre, c'était une source de vie, de soins et de paix. Aviana passa des années à mêler sa puissance à celle de l'arbre-mer. Tant et si bien que toutes les créatures ailées d'Azeroth se prirent à rêver de l'y rejoindre dans l'au-delà, pour passer l'éternité à voler dans ses branches. C'est ainsi que l'esprit d'Aviana devint partie intégrante de l'arbre-mer. Une symbiose qui aurait des conséquences à long terme. Ouais, ça ce passage je le connais et on va le lire plus tard. Il y a dix mille ans de cela, le monde d'Azeroth fut envahi. La Légion ardente assiégea nos terres et livra une guerre sans merci à quiconque osait lui résister. Peu de peuples trouvèrent le courage de riposter et ils se heurtaient à la supériorité numérique de l'ennemi. Le premier druide, Malfurion Hurlorage, invita les dieux sauvages à participer à la lutte. Car une victoire de la Légion précipiterait non seulement la disparition des elfes, mais aussi la fin de toute forme de vie sur Azeroth. Les dieux sauvages furent nombreux à répondre à son appel. Et Aviana figurait parmi eux. Et la guerre des anciens commence. Et donc voilà, ça s'appelle la guerre des anciens parce que les dieux sauvages sont également appelés anciens. Si justement vous ne saviez pas la dénomination de la guerre des anciens, c'est pour ça. Lorsque les dieux sauvages se joignirent à la lutte contre la Légion ardente, les démons furent pris de court. Ils ne s'attendaient certainement pas à ce que la nature puisse produire des ennemis aussi puissants. Ce jour de gloire restera gravé dans les mémoires tant que notre monde ne tombera pas sous la coupe de la Légion. Aviana prit la tête de vols d'oiseaux venus des quatre coins du monde afin de traquer les sbires de la Légion. Ses enfants et elles décimèrent les démons. Hélas, les forces de la Légion étaient trop nombreuses. Aviana fut abattue en plein vol et achevée au sol par une haie de lance démoniaque. Waouh, d'accord, ok, la Légion n'y est pas à l'une main morte. L'annonce de la mort d'Aviana ébranla le rêve d'Emerod et Garnir perdit toutes ses feuilles d'un seul coup. L'arbre-mer, refuge des esprits de tant de créatures, était mort lui aussi. La plupart portèrent le deuil, mais certains succombèrent à la tentation de servir les forces des ténèbres en l'absence d'Aviana. Pourtant, bien qu'elle fût morte, son esprit, lui, demeurait en ce monde. Alors que les elfes de la nuit se démenaient pour rebâtir leur civilisation après la fracture, des membres du vol draconique vert découvrirent par hasard un don du ciel. Une branche de Garnir dotée d'un unique gland encore accroché à ses feuilles. L'heure avait été confiée au sein du rêve d'Emerod. Alors, Alex Trasa, l'aspect du vol draconique rouge, utilisa le gland pour créer Nordrassil, le grand arbre monde, qui protégerait le second puits d'éternité, créé par Illidan au mont Ijal. D'accord, donc là on a une bonne explication sur d'où vient Nordrassil. C'est justement un dernier gland de Garnir. De gagner l'arbre-mer, ouais, donc c'est... L'arbre, l'arbre il est puissant, ça veut dire. Comprenant que la branche de Garnir était un don de l'esprit d'Aviana, Malfurion et Lora j'ai cru bon de la remiser à l'abri des regards. En effet, nombre d'enfants de la déesse avaient sombré dans le chaos, et on ne pouvait courir le risque qu'ils s'emparent des vestiges de son leg pour les livrer à leur nouveau maître. Ah, est-ce qu'une partie de ces enfants là qui est parlé, est-ce que ça serait pas les Harpies par hasard ? Et donc ouais, il restait une branche encore vivante de Garnir plus le gland. Donc ça veut dire que le gland c'est devenu Nordrassil comme on a lu, et la branche c'est devenu justement l'arme artefact. D'accord. Dans le plus grand secret, il mit la branche de Garnir en lieu sûr dans les profondeurs du rêve d'Emerod. Seule une poignée d'élus en connaissait l'emplacement exact, mais son influence, elle, se faisait sentir à des kilomètres à la ronde. Pendant des millénaires, la branche assurait la stabilité au rêve d'Emerod, tant et si bien que les terres environnantes devaient réputer pour leurs énergies curatives et apaisantes. Les événements liés au cataclysme ébranlèrent profondément Azeroth et le rêve d'Emerod. Alors que les elfes de la nuit s'efforçaient de repousser les troupes de Ragnaros sur le mont Ijal, ils demandèrent aux champions d'Azeroth d'invoquer de nouveaux alliés, ou pour être tout à fait exact, d'anciens alliés. Ouais, ça justement, quand vous faites les quêtes de cataclysme au mont Ijal, Izerah vous dit que le cataclysme a non seulement, malheureusement, ébranlé les éléments, mais ça a également permis le retour prématuré d'anciens alliés, comme Goldrin, le dieu loup, Aviana, justement la déesse sauvage ailée, il y a également Aesina, qui est un esprit de la nature, et plein d'autres dieux sauvages qui sont revenus. Et même Sinarius aussi, il a pu être réinvoqué à cataclysme. Même dieux sauvages ayant trouvé la mort au cours de la guerre des anciens furent ressuscités, Aviana revint à la vie en Azeroth et aida les armées de la Horde et de l'Alliance à repousser les forces élémentaires jusque dans les terres de feu. Au bout du compte, Ragnaros fut tué et le mont Ijal sauvé. Sa tâche accomplie, Aviana se tourna à nouveau vers Ganyr. Les temps avaient changé, mais son rêve de procurer un havre spirituel aux siens demeurait intact. Alors elle se mit en devoir de rendre sa gloire d'antan à l'arbre-mer. La branche de l'arbre-mer reposait toujours dans le rêve d'Emerod. A l'insu des druides, les forces du cauchemar d'Emerod se rassemblaient déjà en vue d'un assaut imminent. Et c'est en inspectant les sources de puissance majeure du rêve qu'elles découvrirent la véritable nature de Ganyr. Le seigneur satire Xavius qui œuvrait à la corruption du rêve au nom de la Légion ordonna à ses troupes de procéder avec la plus grande prudence. La dernière branche de l'arbre-mer fut corrompue lentement, très lentement, de telle façon que ses dépositaires eux-mêmes ne se rendirent compte de rien. Quand le cauchemar tomba le masque, la branche était saturée d'énergie maléfique. Si elle était restée ainsi corrompue, elle aurait sans doute plongé le cauchemar d'Emerod dans le chaos. Fort heureusement, elle a été purifiée et les manigances de Xavius déjouées. Il est désormais trop dangereux de cacher Ganyr. Le cauchemar convoite la puissance de la branche, de sorte que l'obscurité ne suffit plus à assurer sa sécurité. La force de l'arbre-mer doit être mise à contribution pour chasser les forces du mal de la surface d'Azeroth. C'est aussi la vie d'Aviana, qui vous la confie avec sa bénédiction. Un jour peut-être, cette branche regagnera-t-elle le rêve pour restaurer la paix et la stabilité du royaume, mais pour l'heure, c'est entre les mains d'une championne qui est sa place. Son destin est de sauver des vies par milliers et de purifier notre monde de la corruption qui le gangrène. Ok. Eh ben, ce qu'il y a, c'est que, vu qu'on a absorbé la corruption de l'épée de Sargeras avec les armes prodigieuses, je sens que la dernière branche de Ganyr, elle va cramer sous l'effet de l'afflux de puissance, je pense. Je sais pas si ça sera bon de la remettre dans le rêve d'émeraude ou pas, mais en tout cas, voilà. On a terminé la lecture du livre des druides. Et c'était pas mal intéressant, parce que là, justement, tout ce qui est druide et tout, ça fait bien sûr appel à tout ce qui touche à la nature et aux dieux sauvages, aux anciens. Parce que sinon, en savoir un peu plus sur les dieux sauvages, il n'y a pas vraiment d'autre classe qui est liée à ça. Et aussi, ça permet, encore une fois, d'avoir un gardien titan lié à une classe, entre guillemets, Freya, la gardienne Freya. Alors que, là, pour l'instant, vu que je suis en train de monter le palouf, ça parle beaucoup du gardien titan tir. Mais bon, après, bien sûr, il n'y a pas un gardien titan pour chaque classe. C'est juste pour des spécificités. Mais donc, voilà. Ça veut dire que le prochain livre à lire, ça sera celui de Besoagiron, le mage. Donc, voilà, on lira tout ce qui porte sur Alunet, le bâton de la gardienne à Egwene, de l'aspect arcane. Phelomélorn, l'épée de l'aspect feu, l'épée des hauts elfes. Et, euh, comment elle s'appelle ? Euh, Freysében, le bâton de Halody, le premier gardien pour l'aspect givre. C'est ça qu'on aura à lire dans la prochaine partie de la lecture du lore, les amis. Hop, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses et tout. De toute façon, là, aussi, il y a pas mal de passages que l'on retrouvera dans les chroniques. Et que, bien sûr, on avait déjà lu avant quand je lisais les livres de Dalaran sur le lore. Mais voilà, ça permet d'avoir plus d'informations, de recoller quelques pièces du puzzle. Et voilà. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Ça m'aide beaucoup et ça me fait plaisir. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a toutes les invitations, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour tout ce qui est des pages Facebook et Twitter et même le Twitch, pour quand je fais des livestreams dessus, qui sont dans la description. N'hésitez pas à poser des questions ou à répondre dans les commentaires si vous voulez. Je vous dis donc à la prochaine vidéo, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501